Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business & 4 Africa. Démarrons cette édition avec l'employabilité. Plusieurs jeunes ayant bénéficié de l'encadrement dans le cadre du projet pour l'amélioration de l'employabilité et l'insertion des jeunes de l'INIE ont reçu leur parchemin. Le projet a permis, avant la fin de la formation, d'offrir des emplois de qualité dans des entreprises partenaires à tous ces jeunes. Nos reporters Pierre Tebeu et Tima Traoré ont suivi la cérémonie de clôture de ce projet qui a fait le bilan du programme et permis à l'État de Côte d'Ivoire de lutter contre le chômage des jeunes. Ce programme pour l'emploi et la promotion des PME en Côte d'Ivoire, dénommé Invest for Job, a conçu le programme pour l'amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes en vue d'offrir des emplois de qualité à 105 jeunes au sein des entreprises partenaires. Lancé en août 2023, 15 mois plus tard, le partenaire et l'État sont en phase pour la reconduction des projets similaires, surtout qu'il a permis l'insertion de plusieurs jeunes dans des entreprises partenaires. Il a fait une formation d'imprimerie avant ça, mais on n'a pas tout, on ne peut pas tout connaître. Après ça, pour la formation, on nous apprend comment se comporter, en entreprise, respecter les heures, tout ce qui va avec. Après la formation, je peux dire, j'ai eu encore plus d'opportunités, mon salaire a augmenté. Les résultats sont satisfaisants. Un objectif atteint dans ce sens qu'il a contribué à l'amélioration de l'employabilité de nombreux jeunes en Côte d'Ivoire. Avec les modestes ressources que nous avons reçues de la GIZ, nous avons pu donner un emploi stable CDD à un certain nombre de jeunes. Et si, au terme contractuel avec la GIZ, nous aurons atteint nos 105 jeunes employés, soit 100% de taux de succès. Le jeune lui-même, il faut absolument que dans ces jeunes qui sont choisis, que le jeune ait la motivation de faire ce genre de formation. Et que le métier qu'il va choisir, il va le faire pour plusieurs années. Ce n'est pas des métiers par défaut, on ne choisit pas un métier par défaut, sinon on ne le fait jamais, jamais bien. Tout s'est bien passé pour l'instant, il y a de fortes chances qu'on puisse reconduire ce type de projet chaque année maintenant. Les jeunes ont acquis les compétences, il y a également des mises en stage, parce qu'il y a des entreprises partenaires qui sont associées au projet. Et tout cela, c'est un exemple de tout ce que le gouvernement fait à l'endroit des jeunes, de leur capacitation et de l'appui à leur insertion professionnelle. Le projet pour l'amélioration de l'employabilité et l'insertion des jeunes de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE, en collaboration avec la GIZ, a débuté en août 2023 et a pris fin ce 31 octobre 2024. Ces 105 jeunes sont désormais outillés à affronter le monde professionnel grâce à ce projet.